Chères Dijonaises, chers Dijonais, quelques informations générales que je souhaite vous donner avant de répondre comme je m'y suis engagé aux questions que vous m'avez posées, soit par Internet, soit par le PC en Dijon. Tout d'abord, à propos des masques, je vous confirme que la ville de Dijon a livré 10 000 masques aux 33 EHPAD de la métropole. C'est la ville et personne d'autre. Qu'ils soient publics, ces EHPAD, associatifs ou privés, presque tous les directeurs nous ont remerciés au nom de leur personnel, dont je veux ici saluer encore le dévouement exceptionnel. Nous avons également, en lien avec la région, passé commande d'un million de masques. Nous ne savons pas précisément encore quels jours nous serons livrés, mais la distribution sera organisée en fonction des besoins du personnel, personnel soignant, médical, médico-social, de manière prioritaire, bien sûr. Concernant la situation économique, je suis interpellé par de nombreux responsables d'entreprises, restaurateurs, commerçants. L'inquiétude est très vive, et je les comprends. Sébastien, internaute, fait partie de ceux qui m'ont questionné sur ce point. C'est un sujet que j'ai évoqué samedi dernier en visioconférence avec les 30 maires des métropoles et grandes villes de France. Tout d'abord, si vous suivez l'information qui est communiquée sur les grands médias, vous pouvez constater comme moi, manifestement, le dispositif national bouge, il n'est pas encore calé. Ce que nous savons, c'est que cette épidémie aura un coût extrêmement élevé en termes de gestion, et qu'une fois celle-ci très précise et fine, il faudra analyser les choses. J'ai entendu, tout comme vous, qu'un fonds de solidarité économique a été mis en place, que les entreprises qui ont perdu 70 % de leur chiffre d'affaires seraient aidées. Hier était annoncé que ce chiffre serait ramené à 50 % pour mars et avril. Vous le voyez, les choses bougent. La métropole, comme la région, dispose d'une compétence économique. C'est pourquoi nous nous sommes associés à la conférence organisée par le préfet avec les acteurs économiques du territoire. Pour les commerçants qui sont concernés, je leur annonce, bien évidemment, les droits de terrasse, les droits d'enseigne, les droits d'étalage, les droits de store donneront lieu à exonération pendant la période de crise, voire au-delà. Nous serons présents, comme nous l'avons toujours été, pour soutenir les acteurs économiques locaux et les accompagner dans la reprise. Pour ce qui concerne les aides aux entreprises, nous agirons probablement pour abonder le dispositif de solidarité mis en place par l'État. Je suis personnellement en contact étroit avec les présidents, que ce soit celui de la Confédération des petites et moyennes entreprises, de la Côte d'Or, bien sûr, celui de la région, ces PME de la région, le MEDEF, les chambres consulaires, la CCI et la chambre des artisans. Les banques auront un rôle très important à jouer. Elles ont bénéficié de la solidarité nationale et internationale lors de la crise de 2009. Les PME et les citoyens ne comprendraient pas qu'elles ne soient pas à la hauteur de ce rendez-vous historique pour soutenir toutes les PME, toutes les unités économiques locales, dont l'activité sur notre territoire, qui joue le jeu de l'économie locale et se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté en raison de la crise. Le troisième point concerne l'accueil des enfants des personnels, dont la présence est capitale pour le fonctionnement de notre système de santé et les services indispensables à la population. L'accueil des enfants du personnel soignant fonctionne bien, y compris pour la restauration, le périscolaire et les week-ends. Je suis satisfait de la possibilité qui nous est désormais donnée d'accueillir également, lorsque les familles n'ont pas d'autres modes de garde, bien sûr, les enfants, les pompiers et la police nationale. J'y ajoute naturellement la police municipale. J'y étais favorable dès le début. Je sais que le principe du confinement doit être extrêmement strict, mais il me semblerait juste de pouvoir également accueillir, encore une fois pour ceux peu nombreux qui ne peuvent faire autrement, les enfants des caissiers, des caissières ou des éboueurs, des conducteurs de trames, c'est-à-dire ceux dont la présence est véritablement requise sur le terrain pour assurer la subsistance de la population, mais surtout les fonctions sanitaires indispensables. J'évoquerai ce sujet avec le préfet. J'y tiens. Je suis également favorable à accueillir, au cas par cas, les enfants des personnels soignants d'autres communes de la métropole, à condition que les maires m'en fassent la demande. Je sais que certains ont les plus grandes difficultés à faire assurer un service de cantine ou de périscolaire. Cette solidarité métropole va de soi. J'en viens à vos questions, qui sont nombreuses, extrêmement significatives des préoccupations que nous avons tous. Je les prends par thématiques et je vais me permettre, comme je l'ai fait pour Sébastien tout à l'heure, d'appeler par leur prénom ceux qui m'ont interrogé. Il n'y a là aucune familiarité de ma part, mais seulement l'intention de respecter une certaine confidentialité d'identité. Je commence avec une série de questions sur le commerce. Il y en a beaucoup, preuve que c'est sans doute l'une des questions les plus complexes à appréhender dans cette période. Karine, par exemple, m'interroge sur le refus qu'elle a reçu d'un commerçant d'entrer dans sa boutique avec son enfant, n'ayant pas la possibilité, bien sûr, de le laisser seul à la maison. Anne m'a également posé une question en ce sens. Je le dis comme je le pense, il faut être sérieux. L'application stricte du respect des distances de sécurité sanitaire ne peut s'exonérer du bon sens. On ne va pas laisser un enfant en bas âge seul à la maison. C'est prendre le risque d'incidents domestiques, d'accidents domestiques. Si le bon sens ne revient pas chez son commerçant habituel, je ne peux que lui conseiller, leur conseiller, d'aller chez un autre commerçant le plus proche qui, comme l'immense majorité, fait preuve du discernement élémentaire. Le CCAS peut également vous fournir, si besoin, une liste de commerçants qui livrent. Dans certains endroits, c'est vrai, les délais de livraison s'allongent. Mais pas partout. Si besoin, appelez Homme-Dijon et quelqu'un prendra contact pour aller faire vos courses à votre place. Christophe me demande s'il est normal que les épiceries de nuit restent ouvertes. Certaines enseignes, effectivement, restent ouvertes jusqu'à minuit. Le gouvernement a été informé de ce phénomène qui touche plusieurs grandes villes et j'en ai parlé avec mes collègues maires. Alors, la réponse que l'État me fait, c'est que s'il n'y a pas de rassemblement constaté devant les épiceries de nuit, il n'y a pas de raison de procéder à la fermeture des commerces alimentaires à 21 heures. Mais nous sommes vigilants sur ce sujet et je prendrai si nécessaire mes propres responsabilités. Bernadette, avec beaucoup de véhémence et beaucoup de points d'exclamation, me demande comment j'ai pu être irresponsable au point de laisser le marché des Halles ouvert. Ce sujet déchaîne les passions. Cela prouve, d'ailleurs, d'une certaine manière, votre attachement au Halle de Dijon. La réponse est claire. Le marché des Halles et des Grésilles, uniquement pour les commerces alimentaires, sont ouverts parce qu'au regard de la densité des habitants autour, il n'y a pas suffisamment de possibilité de s'approvisionner en produits frais en dehors des marchés. Sinon, ils devraient se déplacer, ce que nous ne voulons pas. Donc, j'assume cette décision prise en accord avec le préfet. Je ne suis pas le seul maire de France à avoir pris une décision de ce type. Au Halle, je le rappelle, des mesures très strictes ont été prises. Une seule entrée et une sortie dans un sens pour un sens de circulation. Un comptage à l'entrée. Les commerçants portent des gants et presque tous des masques. Le gel est distribué à l'entrée des sanitaires. Par contre, pour répondre à Dominique, non, il n'est pas possible de vendre à l'extérieur du marché et nous avons été contraints de limiter le périmètre du marché, y compris pour des questions de surveillance. Je me suis rendu personnellement au marché, sur les Halles, pour mesurer la situation et je n'ai constaté aucune difficulté. Je note sur le sujet des marchés que le gouvernement a changé, a évolué, a changé de doctrine. Après une intervention, interdiction stricte, il a autorisé la réouverture des petits marchés de moins de 10 commerces alimentaires. Cela me permet de vous annoncer que j'autoriserai la réouverture du marché du port du canal et peut-être de celui de la fontaine douche selon le nombre de commerçants alimentaires présents. Gérard me questionne sur les livraisons Internet qui voient se multiplier les va-et-vient des livreurs. J'observe le même phénomène que lui, bien sûr, et je vois que le e-commerce se démultiplie alors que nos commerçants, nos propres commerçants sont fermés. Sachez-le, si ce e-commerce se conforme strictement aux prescriptions sanitaires édictées par l'État, je n'ai pas personnellement en tant que mère la possibilité de l'empêcher. Chloé me demande si les jardineries peuvent livrer des plantes à domicile. La réponse est oui, à condition qu'elle trouve une jardinerie offrant ce service. La préfecture que j'ai interrogée ce matin m'a confirmé que les livreurs font partie des professions autorisées. Je voulais aussi vous dire que je soutiens la demande qui est faite par une députée de la Côte d'Or d'une possibilité d'ouverture des rayons semences des jardineries pour permettre semencer grains, pour permettre les semis et plantations de printemps dans les jardins. Sophie me questionne sur le stationnement résidentiel. Naturellement, l'abonnement mensuel pour stationnement résidentiel ne sera pas prélevé pendant la période de confinement. J'en profite pour rappeler que le stationnement est gratuit de fait puisque j'ai donné la consigne qu'il ne soit procédé à aucune verbalisation de stationnement hormis naturellement pour stationnement gênant ou en zone piétonne ce qui demeure bien sûr strictement interdit. Marie me demande ce qui est fait pour les SDF. Elle n'est pas la seule et cette préoccupation est tout à son honneur. Tout d'abord, la mise à l'abri des SDF relève de l'État et de la direction de la cohésion sociale. Mais chaque fois que c'est nécessaire, la mairie avec son personnel, le CCS, vient en appui. C'est la ville qui a fourni des masques au personnel du foyer salicarno géré par la défaut sous la responsabilité de l'État. Je remercie à cette occasion d'ailleurs toutes les associations que nous soutenons financièrement dans leur mission auprès des personnes sans domicile fixe qui sont très exposées. J'ajoute que nous avons demandé à la société de CO de rouvrir les sanitaires par commodité humanitaire pour les personnes sans domicile fixe. Vu que la société de CO vient de refuser au niveau national, j'ai décidé l'ouverture de sanitaires publics dans certains endroits qui vont se recommuniquer. Étienne me demande quelle place sera donnée à l'activité physique dans le prochain mandat. Il m'interroge également sur les dépôts sauvages qu'il a constatés. À la première partie de la question qu'il m'a posée, ma réponse est simple. Nous sommes en période de crise. Je m'interdis strictement d'évoquer le deuxième tour d'une élection municipale qui n'est pas passée et qui aura lieu probablement en juin. Pour ce qui concerne les dépôts sauvages, j'en ai constaté quelques-uns comme lui. Étienne, je me permets de vous rappeler le numéro vert gratuit de Haune-Dijon, 0800 21 3000, qui vous permet un signalement. Les agents de Dijon Métropole ou du délégataire de services publics pourront intervenir. Et la police municipale, si vous avez des preuves, des photos, pourront verbaliser les contrevenants. Romain me demande si les agents municipaux qui sont en première ligne auront droit à des primes. Et Sophie, qui est animatrice en CDD à la ville, me demande si elle sera payée en mars et en avril. À Sophie, tout d'abord, je réponds que sa paye de mars doit déjà être sur son compte bancaire alors qu'il est et que celle d'avril sera bien versée en avril sur la base du montant moyen des trois derniers mois. Elle peut donc être rassurée. Concernant la prime, peut-être Romain est-il lui-même agent municipal. Ce sujet sera de toute façon discuté en temps utile tout à la fois au niveau national et au niveau local avec les organisations syndicales et représentatives du personnel. Angélique, qui travaille dans un hôtel, s'interroge sur le chômage partiel et la perte de revenus qui ne lui permettra pas de payer ses charges. Le mescanisme de chômage partiel lui permet de percevoir, va lui permettre de percevoir, 82% exactement de son salaire. Je sais que certaines entreprises, lorsqu'elles le peuvent, complètent ce salaire. Si elle est en difficulté, elle peut contacter le CCRS de la ville de Dijon. Fathia me demande si nous allons désinfecter la ville et si nous avons augmenté les effectifs de la police municipale. Sachez, pour commencer, que l'entretien et le nettoyage de la ville continuent grâce au personnel. La propreté doit être maintenue. D'ailleurs, vous pouvez le constater depuis vos fenêtres. Dijon est propre. Certaines villes ont nettoyé les rues à l'eau de Javel. Je n'y suis pas favorable. Ce sont des pollutions qui se retrouvent dans notre réseau, dans nos rivières et donc dans la mer. Ce n'est pas le moment, selon moi. Le directeur général de la santé a demandé l'avis du Haut Conseil de santé publique à la fois sur la question de l'efficacité des procédés de désinfection et sur leur nocivité. Attendons donc les conclusions. Pour les effectifs de la police municipale, nous sommes toujours, malgré le confinement, en processus de recrutement. Je remercie particulièrement les agents de la tranquillité publique et leurs directeurs qui sont présents par équipe sur toute la ville. Aux côtés de la police nationale, sur instruction du ministre de l'Intérieur, ils assurent également le respect du confinement et la verbalisation des contrevenants. Romain me questionne sur le couvre-feu. quelques rares maires, surtout dans le sud de la France, où les problèmes de délinquance sont beaucoup plus aigus qu'ici, ont pris de telles dispositions. J'en ai discuté avec tous mes collègues maires des métropoles et grandes villes, puis avec le préfet et les maires de Chenow, de Longville, de Quétigny et autres, et nous avons décidé d'un commun accord que ce n'était pas nécessaire pour le moment. Mais s'il le fallait, je n'ai pas d'opposition de principe, je le rappelle. Guy s'inquiète lui des consultations médicales non urgentes qui se poursuivent dans son immeuble. Si c'est effectivement le cas, ce n'est pas normal. Je lui conseille de saisir tout à la fois son syndic et de s'adresser à l'ordre des médecins. Ali me questionne sur le calcul des APL. Une bonne question. Sur ce sujet, je n'ai pas encore de réponse à apporter. Nous attendons des informations de la CAF qui vous seront données dès que nous les aurons. Ophélie me demande si l'école reprendra le 4 mai après les congés scolaires de printemps. Et là, je suis incapable à cet instant de lui dire ce qu'il en est. Mais je dois l'avouer, la probabilité me semble faible. Plusieurs questions m'ont aidé à adresser sur la facturation des services municipaux. Émilie, par exemple, m'interroge sur les tarifs municipaux pour les activités sportives. Y aura-t-il des réductions pour les jours de non-pratiques ? Oui, bien sûr. Toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de facturation de services pendant la période du confinement. Nous avons stoppé les prélèvements. Nous avons suspendu les factures de restauration scolaire de janvier qui devaient normalement arriver en mars pour que les familles ne soient pas pendant la période de confinement obligées de faire face à des dépenses si leurs ressources sont amoindries. Hélène nous demande quels seront les tarifs pour la garde d'enfants des soignants le mercredi et le week-end ? La réponse est simple. L'école est gratuite et le périscolaire à Dijon est gratuit. Il sera gratuit tout comme les repas. J'en profite pour dire à Ophélie que les centres de loisirs seront fermés pendant les vacances de Pâques. Nous ne sommes pas autorisés à les ouvrir. Anne-Claire m'interroge sur le retrait de son passeport dont elle a besoin en juin. Si je peux me permettre, chère Anne-Claire, je comprends votre impatience à voyager, mais je crains qu'il ne soit trop tôt pour vous répondre. Sébastien me demande combien de personnes sont admises à l'hôpital et combien peuvent rentrer chez elles. Je vous donne les informations dont je dispose à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Au 31 mars, 915 patients sont hospitalisés, dont 212 en réanimation. On déplore 220 décès en établissement de santé, auxquels il faudra malheureusement sans doute ajouter les décès en EHPAD ou à domicile qui ne sont pas comptabilisés pour l'instant. 675 patients sont sortis d'hospitalisation. Ceci est à comparer au fait que la région compte 2,8 millions 000 habitants. Au fur et à mesure que les jours passent, nous avons forcément de plus en plus de personnes touchées dans nos entourages. La plupart, c'est important de le garder à l'esprit, guérissent et guériront et quittent l'hôpital. Georges nous demande si le CHU de Dijon va proposer le protocole de chloroquine du professeur Raoult. Grand débat ! La réponse est pas à ma connaissance. Le CHU, dont je préside le conseil de surveillance, et centre d'essai pour des protocoles de soins. À propos de ces deux questions, je veux préciser que les informations et données plus précises relèvent des autorités sanitaires et des professionnels de santé. Ce n'est pas le rôle du maire. Je n'en ai pas la compétence de se prononcer sur les questions médicales. Et c'est pourquoi je ne vais pas plus loin. Christelle me demande s'il existe un dentiste de garde. Oui, il existe un système de permanence d'urgence organisé dans toute la France par l'ordre des chirurgiens dentistes en quatre zones sur la Côte d'Or. Vous pouvez donc vous adresser à votre chirurgien dentiste qui relaie l'information des gardes d'urgence. Ophélie me demande si l'on doit ou si l'on a le droit de se promener si on habite à la fontaine douche et où on peut le faire. Et Louis me fait part de verbalisations qu'il considère comme abusives dans ce secteur. À Ophélie, je conseille le quai des Carrières Blanches sur le bord du canal si cela n'est pas trop éloigné de chez elle et en gardant ses distances, bien sûr, avec les autres promeneurs. Ce n'est pas toujours facile selon les heures. Je confirme que la police nationale et municipale sont habilitées à verbaliser et que les promenades ne sont autorisées que dans un rayon très proche du domicile. Il faut être muni d'une attestation de déplacement. Je me permets de conseiller d'avoir avec soi des papiers d'identité ou tout autre moyen qui prouve l'adresse à laquelle on habite. Voilà. J'ai été un peu long, je vous prie de m'en excuser, mais j'ai aussi voulu répondre de manière très précise, aussi précise que possible, aux questions qui m'ont été posées. À travers celles-ci, toutes les thématiques n'ont pas été abordées. Loin de là, nous avons fait, disons, un bon tour d'horizon. J'évoquerai d'autres points lors de mes prochaines interventions dans quelques jours. Et s'il y a d'autres questions, j'y répondrai. Je voudrais, j'aimerais conclure avec un message au sujet de personnes isolées. Je veux saluer ici le travail des agents du CCAS, de la Maison des Séniors, de l'OPAD, de la Banque Alimentaire, d'Épissourir, des Restos du Coeur, du Coeur Dijonais, du Secours Catholique et de toutes les associations qui oeuvrent pour la solidarité contre l'isolement. La ville distribue près de 500 repas par jour aux personnes isolées. Et j'aimerais enfin saluer une initiative très originale de la Bibliothèque municipale qui a mis en place un service de convivialité téléphonique à destination de toutes les personnes âgées abonnées à Bibliothèque municipale et qui ont mentionné, indiqué, ne pas avoir d'adresse Internet. Il s'agit de prendre des nouvelles, de créer une conversation et du lien, pourquoi pas, autour de la lecture. Près de 1 000 Dijonais sont ainsi appelés au téléphone régulièrement. Vous aussi, si vous souhaitez être appelés, c'est facile, faites-vous connaître auprès de 1 000 Dijon dont j'ai donné le numéro tout à l'heure. Mes chers administrés, nous sommes maintenant entrés dans la troisième semaine de confinement. Je veux vous adresser un message. Ne perdez pas, ne perdons pas confiance. Ne perdons surtout pas le sens du vivre ensemble, de la solidarité qui fait la force de notre République. Le service public municipal et métropolitain est plus que jamais à vos côtés. Il le restera. J'en reprends l'engagement. Elles sont vraiment